Bonjour, aujourd'hui on va commencer avec la deuxième partie du cours sur la physiologie de l'hémostage. Et on va enchaîner directement avec le deuxième facteur intervenant dans l'hémostage primaire, qui est le vaisseau. La paroi vasculaire est composée de trois couches. La première c'est l'intima, on y reviendra tout à l'heure avec plus de détails. La média, qui est composée de fibres de collagène type 3, 5 et 1, les fibres élastiques et des cellules musculaires lisses. Ces fibres élastiques et les cellules musculaires lisses sont des éléments intervenant dans la contractilité du vaisseau et donc aboutissent à la vasoconstriction réflexe, qui est le premier phénomène de l'hémostage primaire. La troisième couche, c'est l'adventis contenant des vasavazarons et du collagène type 1. Concernant l'intima, elle est composée d'un endothélium et d'un sous-endothélium séparés par une membrane basale. Cet endothélium est une monocouche de cellules endothéliales tapissées par l'acide sialique. Et on a déjà vu que l'acide sialique est chargé négativement. C'est-à-dire, chaque fois qu'une plaquette se rapproche de l'endothélium, elle est forcément répulsée. Et donc, l'endothélium est thrombo-résistant. Le sous-endothélium, par contre, est riche en fibres de collagène qui sont chargées positivement. Et donc, ils vont attirer les plaquettes pour adhérer à la structure sous-endothéliale. Donc, le sous-endothélium est chargé positivement. Et donc, il est thrombogène. Il est à noter que l'endothélium sécrète plusieurs facteurs, dont le facteur de voie vibrante, la prostaglandine I2, le facteur tissulaire, l'activateur tissulaire du plasminogène et l'inhibiteur de l'activateur du plasminogène. Et donc, il existe un équilibre entre l'activation et l'inhibition du plasminogène. Le troisième facteur intervenant dans l'hémostase primaire, c'est le facteur de voie vibrante. Le facteur de voie vibrante est une glycoprotéine multimérique de haut poids moléculaire. Et comme toute protéine, elle est codée par un gène qui est situé sur le bras court du chromosome 12. Cette protéine est synthétisée au niveau de l'endothélium dans 70% et par les méga-gariocytes dans 30%. C'est logique qu'on la retrouve dans les granules alpha des plaquettes. Point de vue structural, voici ce qu'on appelle un monomère de facteurs de voie vibrante. Lorsque deux monomères de voie vibrante sont reliés par des ponts d'issipure, on parle d'un dimerre de facteurs de voie vibrante. Et lorsque plusieurs monomères sont reliés par des ponts d'issipure, on parle d'un multimerre de facteurs de voie vibrante. Maintenant, concernant les fonctions du facteur de voie vibrante, la première fonction c'est l'adhésion plaquettaire. Et personnellement, je schématise toujours cette adhésion comme la mise en place du carrelage sur un sol. Lorsqu'on veut mettre du carrelage sur un sol, on doit le tapisser par du ciment. Puis, on va mettre du carrelage, une après l'autre. Et bien, c'est la même chose pour les plaquettes. Si on veut colmater la brèche vasculaire, le sous-endothélium léger est appoussé par le facteur de vibrante. Puis, les plaquettes viennent adhérer à ce sous-endothélium via le facteur de vibrante et la glycoprotéine MB. La deuxième fonction du facteur de vibrante, c'est le transport et la protection du facteur 8. Le facteur 8, qui est l'anti-himmophilique A, est une petite molécule protéique très vulnérable au protéase. C'est-à-dire, si elle se trouve à l'état libre dans le plasma, elle est rapidement dégradée. Le facteur de vibrante étant une macromolécule, va protéger cette petite molécule d'anti-himmophilique A et la transporter. Logiquement, si le facteur de vibrante est diminué, il est plus probable d'avoir un facteur 8 qui est diminué aussi. Le quatrième acteur, c'est le fibrinogène. Cette protéine est synthétisée au niveau du foie. Elle comprend deux domaines D, centrés par un domaine E, et ces domaines sont reliés entre eux par des chaînes illicoïdales, A-alpha, B-bêta et gamma. Et le clivage de ces chaînes entraîne la formation de la fibrine. La fibrine étant un gel ou une colle qui va maintenir le caillou fibrino-plaquetaire, soudé et irréversible. Donc, logiquement, le fibrinogène intervient dans toutes les étapes de l'hémospace, à savoir l'hémospace primaire, coagulation et fibrinoïde. Maintenant, une fois avoir vu les acteurs qui interviennent dans l'hémospace primaire, on va voir le scénario. Le scénario, c'est-à-dire les phénomènes qui vont survenir lors de l'hémospace primaire. À T0, lorsque une brèche vasculaire est produite, l'endothélium est lésé et le sous-endothélium est mis à nu. Et donc, la première réaction qui survient, c'est la vasoconstriction réflexe, qui sera maintenue grâce à la séropolline contenue dans les granules denses des plaquettes. Cette vasoconstriction a pour but de diminuer le débit sanguin et de marginaliser les plaquettes. Cette vasoconstriction dure environ 30 secondes à une minute. Après, les plaquettes vont adhérer au sous-endothélium via le facteur de vent-virande. Le facteur de vent-virande va constituer le ciment, comme on l'a décrit tout à l'heure. Il va tapisser le sous-endothélium lésé et les plaquettes vont adhérer à ce endothélium grâce à leur glycoprotéine MB. Donc, cette glycoprotéine MB, comme vous le voyez ici, elle est complexée avec une autre molécule, la glycoprotéine 9, dont la fonction n'est pas encore bien ulicilée jusqu'à ce présent. Voilà, l'adhésion plaquettaire va aboutir à une formation d'une molécule de plaquettes adhérées au sous-endothélium. Une fois l'adhésion complétée, les plaquettes vont subir une activation. Au début, la forme discoïde va se transformer en une forme sphérique. Puis, ils vont émettre des pseudopodes, puis s'étaler et se contracter. Et en se contractant, ils vont libérer leur contenu en granules alpha et granules denses. Cette activation n'est pas seulement morphologique, elle est aussi biocinique. Les phospholipides situés sur la membrane des plaquettes et les phospholipides situés sur la membrane des cellules endothéliales vont subir certaines modifications biochimiques. Les phospholipides plaquettaires et vasculaires vont se transformer en acides aracidoniques grâce à la phospholipase A2. Puis, l'acide aracidonique va se transformer en endopéroxyde cyclique grâce à la cyclooxygénase. L'endopéroxyde cyclique va se transformer en prostaglandine D2 et E2. Et c'est ici que ça va se différer. La prostaglandine plaquette va se transformer en thromboxane A2, alors que la prostaglandine vasculaire va se transformer en prostacytline I2. Alors, la thromboxane A2 est un puissant agent agrégant et vasoconstricteur. Par contre, la prostacytline I2 est un puissant inhibiteur de l'agrégation et un vasodilatateur. En fait, il y a un équilibre entre l'effet agrégant et l'effet anti-agrégant des plaquettes. Revenons un petit peu sur la cyclooxygénase. L'acide acetyl-sialcilique ou l'aspirine inhibe l'action de la cyclooxygénase plaquetteur. Et donc, le thromboxane A2 n'est pas produit. Et donc, l'effet agrégant est supprimé. Et l'effet anti-agrégant est maintenu. Donc, les phospholipides vasculaires vont se transformer en inhibiteurs de l'agrégation. Par contre, les phospholipides plaquettaires ne vont pas être transformés en transboxane A2. Maintenant, voici ce qui se passe lors de l'agrégation plaquettaire. Le fibrinogène va s'intercaler entre les glycoprotéines 2D3A via le calcium. Et ça, c'est en présence du calcium. Et donc, plusieurs plaquettes peuvent s'agréger ensemble grâce à leur glycoprotéine 2D3A et le fibrinogène. Au bout de 3 à 5 minutes, il y a le clou plaquettaire qui se forme. Ce clou plaquettaire est dit instable car il peut se dessoudre à n'importe quel moment. Et donc, il faut une rétraction du caillou grâce au fibrinogène qui va solidifier ce bouchon hémostatique et donc éviter la dissolution du caillou. Le fibrinogène après, il va se transformer en une fibrille qui est une colle. Mais ça, c'est le deuxième épisode qu'on va traiter dans notre prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention, mais avant de partir, je vous prie de s'abonner, de aimer et enfin de partager. Je vous remercie.